Bonjour, aujourd'hui c'est un JT un peu spécial avec en vedette la Wind de la nouvelle décapotable de Renault. Hier, nous avons eu la chance de découvrir la Wind au technocentre de Guyancourt, alors en avant pour un petit tour du propriétaire. Au premier abord, la deux places se montre imposante et compacte dans sa livrette noire et pour cause. La décapotable se base non pas sur la Twingo, comme annoncé, mais sur le châssis de la Clio 2 RS. La Wind est donc sensiblement plus grande avec 3,83 m d'encombrement. La hauteur de caisse et les jambes 17 pouces de série rajoutent à l'apparence solide de la voiture. Mais attention, qui dit solide ne dit pas lourdode. C'est le département sport de Renault, basé à Dieppe, qui a conçu la Wind et la décapotable respire l'ADN sportif du diffuseur arrière jusqu'aux entrées d'air avant. Le toit minimaliste ainsi que les vitres coupées et montantes donnent du punch et les optiques avant à étage placées dans l'enfilade du capot moteur ainsi que les lignes fuyantes ajoutent du dynamisme au modèle. Peu commun sur ce type de véhicule, on retrouve un aileron intégré dans le couvercle de coffre, des feux arrière en forme de chevron et des jantes noires en forme d'amande. Mais la vraie marque de fabrique de la Wind, c'est son toit. Avec son ouverture rotative, la Renault veut jouer dans la cour de la Ferrari Super America. Le seul autre modèle dans le monde automobile a disposé de ce type de toit. En plastique dur, il ne peut se déployer qu'à l'arrêt, mais le fait avec vélocité. Il faut 9 secondes pour admirer le ciel bleu, 12 si on prend en compte le temps pris par le conducteur pour déverrouiller le toit et appuyer sur le bouton d'ouverture tout en gardant la pédale de frein enfoncée. Le plus de la formule, bien qu'elle soit décapotable et dotée de barres pour assurer sa stabilité, la Wind dispose d'un vrai coffre propre au week-end en amoureux avec 270 litres. Et nous l'avons testé pour vérifier. Avec la Wind, Renault a donc voulu une voiture plaisir. La décapotable arrivera en concession l'été prochain avec sous le capot deux blocs déjà connus et plutôt sympathiques. Le 1.2 TCE de 100 chevaux et le 1.6 Sv de 133 chevaux. Côté tarifs, on est encore dans l'estimation, entre 18 000 et 21 000 euros selon les versions. Alors pour apprécier vous-même la Wind, il faudra maintenant patienter jusqu'au salon de Genève. Enfin pour terminer ce journal, quelques mots du Festival Automobile International. Hier avait lieu la cérémonie officielle aux Invalides qui a couronné la plus belle voiture de l'année. And the winner is la Peugeot RCZ. La Lyon a été dévoilée en présence de personnalités du monde automobile, comme Alain Prost ou Franck Lagorce, mais aussi du cinéma ou de la chanson comme Can Merade et Florent Pagny. Merci de nous avoir suivis et à lundi.